Quel genre de bêtises est-ce, depuis que je lui ai prêté de l'argent, il a refusé de me rembourser, suis-je celui qui a demandé à Dieu de le punir, il doit me payer mon argent aujourd'hui. Eh mère mec, je veux l'argent que je t'ai donné maintenant. S'il vous plaît soyez patient avec moi, je vous paierai. Ne me dites pas ça, ce n'est pas moi qui vous ai mis dans le problème auquel vous faites face en ce moment. Vous avez dit que vous êtes chrétien, pourquoi êtes-vous toujours comme ça, les chrétiens que je connais ne sont pas comme vous, pour moi, vous n'êtes pas chrétien. Arrêtez de vous tromper, nous sommes du même côté. C'est à cause de votre péché que Dieu vous afflige de pauvreté. Regarde l'endroit où tu vis maintenant, regarde à quel point tu es négligé. Dis-moi, as-tu vu un enfant de Dieu qui est comme toi ? Vous voyez, vous faites juste semblant. C'est parce que vous refusez de vivre une vie sainte, c'est pourquoi vous êtes comme ça, repentez-vous, montrez-vous comme un pécheur et arrêtez de vivre en faisant semblant, afin que vous soyez libres. Arrêtez les mauvaises choses que vous faites en secret, qui vous ont gardé comme ça. Afin que Dieu vous bénisse, je ne vous donne qu'une semaine pour rembourser mon argent. Non sens. Oh Dieu, je sais que je n'ai aucun mal attaché à moi, pourquoi permettez-vous au monde de se moquer de moi ? En fait, j'en ai marre. Pourquoi suis-je comme ça ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi tout est si difficile pour moi ? Ça suffit, je n'en peux plus. Quelque chose doit être fait, je ne me soucie plus de ce que je fais ou non, quels que soient les moyens que je dois prendre pour sortir de cette situation, je le ferai, la souffrance est trop, la difficulté est trop. J'ai prié et prié, pourtant je suis toujours le même. Et eux, et eux, et eux, ce monde m'a fatigué. Frère Philippe Pasteur, vous êtes ici le bienvenu. Frère Philippe, pourquoi êtes-vous absent de la présence de Dieu, nous ne vous voyons plus dans l'église, que se passe-t-il ? Pasteur, je suis fatigué de tout dans cette vie, pourquoi les choses sont-elles si difficiles ? Pour moi, il semble que Dieu n'existe pas, pourquoi permettra-t-il à ses enfants de souffrir ainsi ? En fait, j'ai renoncé, je ne m'intéresse plus à cette église, je veux qu'on me laisse tranquille pour pouvoir réfléchir. Frère Philippe, pourquoi parlez-vous ainsi, avez-vous oublié que nous sommes dans les derniers jours ? La Bible indique clairement qu'il y aura des famines et une récession économique dans divers pays. Vous ne dites pas que vous voulez abandonner Dieu parce que vous faites face à des défis. C'est le moment pour tous les chrétiens d'être plus sérieux dans le Seigneur. Il est donc de votre responsabilité de tenir compte de l'avertissement du Christ. Pour ce faire, vous devez veiller sur votre âme et sur tout ce que vous faites tant que vous vivez. Examinez votre relation avec Jésus, le Saint-Esprit témoigne-t-il encore que vous êtes un enfant de Dieu Saint et lié au ciel. Interrogez vos professions chrétiennes et vos expériences spirituelles actuelles, es-tu un vrai exemple de croyant, ou as-tu rétrogradé dans ton cœur ? Avez-vous toujours faim de Dieu et le désir de lui plaire à tout moment ? Examinez-vous. Pasteur, vous ne comprendrez pas, c'est trop, j'ai été insulté à cause des difficultés. Vous voyez, Christ savait d'avance que les événements des derniers jours feraient en sorte que certains chrétiens se refroidissent et perdent la foi, beaucoup seront perdus dans les affaires de ce monde, et seront inconscients du jour. C'est la raison pour laquelle il nous a prévenus à l'avance, afin que nous soyons prêts pour sa venue et que nous soyons jugés dignes d'échapper au jugement à venir. Le temps est presque écoulé, êtes-vous prêts ? Quand le Seigneur viendra, où serez-vous ? Êtes-vous déjà de plus en plus froid à cause des déceptions du monde ? Resterez-vous à votre poste de service jusqu'à ce que vous entendiez le son de la trompette ? Ne plantez pas votre tente parmi les rétrogrades et les chrétiens négligents. Ne laissez pas la tentation du jour vous éloigner, ni la pauvreté du temps vous décourager, ni la haine des incroyants vous faire reculer. Prenez position pour le Seigneur, endurez, persévérez et restez avec Lui. Surveillez votre conduite, ne vous impliquez dans aucune activité qui percera et fera dérailler votre foi en Christ. Observez votre caractère, communiquez avec tout le monde dans l'amour de Dieu. Soyez saint, humble et serviable. Marchez selon l'esprit et ne soyez pas soumis aux mauvais désirs de la chair. Surveillez vos conversations, laissez vos mots toujours être avec grâce, aimer, élever et encourager. Colossiens 4, verset 6 Surveillez les péchés qui vous assaillent et les moments d'insouciance, Hébreu 12, verset 1 Pardonnez, ne laissez jamais aucune racine d'amertume germée dans votre cœur, Hébreu 12, verset 15 Votre foi peut être mise à l'épreuve, néanmoins, gardez constamment les yeux sur Jésus. Il est l'auteur et le perfecteur de notre foi. Il est capable de vous empêcher de tomber et de vous faire tenir joyeux et irréprochable devant sa présence glorieuse, Jucke 24 Fixez votre cœur et votre affection sur les choses ci-dessus. Ne soyez pas aveuglés par la poursuite des richesses et du confort de ce monde au point que votre esprit devienne insensible au retour imminent de Christ. Colossiens 3, verset 2 Cher Christian, prends garde. Ne jouez pas avec votre destin éternel. La fin de toute chose est proche. Soyez sobres et veillez dans la prière, 1er Pierre 4, verset 7 Armez-vous de l'armure de la parole de Dieu et veillez dans la prière. Priez le matin, priez l'après-midi, priez la nuit, priez toujours. Priez quand vous êtes en paix, priez quand vous êtes persécutés, priez dans la prospérité, priez si la pauvreté vient, priez tout le temps. Merci pasteur. Je me sens tellement soulagé. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand le moment sera venu. Marc 13, verset 33 Que le Seigneur nous donne la grâce de tenir compte de son avertissement et d'être jugé digne quand il viendra. Merci et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Merci.